Musique Carmon Léraud est un bourg-centre de 9500 habitants situé au cœur du département de Léraud. Évidemment dans une commune nous avons une dizaine de compétences et de dossiers assurés, mais c'est vrai que le sport occupe une place particulière parce que le sport est rassembleur. Le sport est un vecteur d'éducation, de cohésion sociale, d'insertion sociale et puis surtout il est porté par des dirigeants qui sont des bénévoles, qui donnent de leur temps pour permettre à des jeunes, à des licenciés de pouvoir pratiquer la discipline de leur choix. Le sport fait rêver et on le voit aujourd'hui avec cette inauguration. Quand vous voyez 400 enfants s'entraîner de 3 ans à 12 ans voire 14 ans, c'est fantastique. Quand vous voyez ces éducateurs passer du temps sur les terrains pour s'occuper des enfants, c'est fort mieux. Il y a d'abord les infrastructures, il faut réaliser des infrastructures, des équipements. C'est le cas aujourd'hui avec cette inauguration, avec des clubhouses, des vestiaires qui ont été rénovées, des tribunes couvertes, l'éclairage qu'il a fallu refaire. C'est d'autres équipements qui vont arriver dans une deuxième phase ici pour les enfants. Piste de VTT, un skypark, des activités de loisirs pour tous. Et donc c'est d'abord des équipements, ce sont des infrastructures. C'est avant tout un vecteur social de vivre ensemble. La population a besoin de faire du sport. Des installations comme ça, elles permettent de donner une attractivité au territoire. Ce territoire en a besoin, il peut servir de déconcentration à la frange littorale, d'avoir donné envie à des gens d'y vivre, d'y travailler et de fonder une famille ici. Donc il y a de la place, il y a des possibilités, il y a des gens qui travailleront et qui s'installeront. Donc les installations sportives sont faites pour l'avenir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et ceux qui viendront derrière. La ruralité est un lieu très très important. Et c'est là où, souvent dans le cadre des péréquations pour accompagner le financement, donc on permet, le maire de Clermont le disait, d'aller chercher 20-25%. Par moment, les communes encore plus petites, ils arrivent à avoir du 50% d'aide qui leur permet de construire des stades, qui leur permet de construire des gymnases, des clubhouses, des skateparks. En fait, toutes ces infrastructures permettent aux citoyens, lambda, quelle que soit la taille de la commune, de pouvoir s'épanouir et de faire du sport. Je crois que l'attractivité, le rayonnement, passe par toutes les villes, par tous les villages. Et justement, la force de notre territoire, quand vous voyez le nombre de pratiquants, ça veut dire qu'on est une région très active, avec aussi la notoriété, je parlais tout à l'heure des clubs professionnels, qui rayonnent et qui radient l'ensemble du territoire, jusqu'aux tout petits villages, souvent de 50 âmes. Vous apercevez qu'il y a des sportifs dans un village de 50 habitants. Alors des politiques, politiques sport santé, puisque nous disposons du programme Vivez Bouger. Bon, nous avons reçu un laurier récemment de ville active, ville sportive. Et donc, ce sont les Jeux olympiques aussi, paralympiques, puisque nous voulons vivre les Jeux olympiques et paralympiques à Clermont-les-Ros. Bon, et puis, ce sont des animations, tout azimut. Donc, c'est des équipements, des animations, des dispositifs et des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada